bonjour on se retrouve du coup pour une vidéo un peu particulière parce que je vais combiner deux objectifs tout d'abord et vous l'aurez vu en fait dans le titre de la vidéo la semaine à mille toujours organisée par le petit pargouin vert sur son discord qui commence donc aujourd'hui nous sommes le 12 et qui se termine donc dimanche pour pouvoir lire 1000 pages à la semaine il faut donc lire à peu près 143 pages par jour si on veut avoir une répartition équitable des pages ça c'est le premier défi que je me suis lancé et le deuxième défi faudrait dégommer ma pile à lire que vous entre percevez ici qui déborde et j'ai envie un peu d'avancer dans mes dans mes lectures voilà je vais essayer dans ce mois de juin de faire plein de petits défis pour essayer de réduire ma pile à lire au moins je serai plus à même de choisir mes lectures pour cet été j'ai commencé ce matin et j'ai lu que 36 pages mais c'est pas grave on mise tout sur cet après midi et ce soir en finissant l'assassin royal de robin hub donc que j'étais au tome 6 j'ai lu les deux trois derniers chapitres qui me restaient et j'ai adoré ce bouquin vraiment c'était un des tomes les plus incroyables les plus extraordinaires on va de surprise en surprise de révélation en révélation la fin est magistrale quand j'ai tout aimé j'avais trop peur de la manière dont le livre allait se clôturer mais j'ai vraiment passé un super moment et j'ai hâte de me plonger encore dans l'univers de la science royale on va enchaîner toujours avec les filles du discord du petit pingouin vert sur les aventuriers de la mer mais là ça a été un coup de coeur magistral ce dernier tome vraiment j'ai adoré et je peux pas vous dire beaucoup plus pas je vais pas vous spoiler mais on a toutes les réponses à nos questions et ça c'est quelque chose que j'adore pour un homme qui clôture ou en tout cas qui commence à clôturer la saga on a toutes les réponses du coup c'est plutôt bien amené c'est plutôt bien fait on se dit ah oui c'est vrai qu'il y avait ça qui était mentionné dans tel tome et j'aurais pu enfin on refait un peu le cheminement et du coup enfin tout fonctionne vraiment j'ai adoré donc ça c'était mes 36 premières pages de ce matin et maintenant je vous montre ma pile à lire de ce challenge avec morgane alias calan et arizona monroe on va lire en lecture commune cette semaine les sereines de malibou de taylor dankins reed donc c'est la même autrice que des idées johns and the six ou les sept maris d'éblie nugo j'ai lu que le premier des idées johns and the six que j'avais vraiment bien aimé même si au début le style m'avait un peu désarçonné et voilà l'idée c'est de lire 60 des pages par jour à peu près pour avoir pour le terminer dimanche donc à voir morgane m'a déjà dit qu'elle avait lu les 96 premières pages à l'heure où je vous parle et moi j'ai toujours pas entamé la lecture mais ça va arriver sous peu et j'ai entrepris à la fin du mois de mai de lire celle qui parle corbeau de melissa lukashenko que je lis en lecture commune avec annelyse pour le moment c'est un gros flop un parce que j'avance pas et deux parce que j'aime pas du tout ce que je lis les thèmes m'intéresse mais la manière dont c'est écrit me déplaît au possible donc je vais essayer de lire peut-être encore une vingtaine de pages et essayer de trancher si je veux continuer ou pas cette lecture on est dans une communauté aborigène en australie on suit une jeune femme dont j'ai oublié le prénom qui est retour de voir sa famille dans un village qui est énormément marqué par le racisme à l'égard des communautés aborigènes c'est une jeune femme lesbienne marginal marginalisée notamment parce qu'elle a fait de la prison et qu'elle a des activités criminelles qui se rencontrent par mégarde en fait quand elle retourne dans sa famille pour voir son grand-père avant sa mort que un terrain sacré pour sa communauté va être transformé en complexe touristique pour des riches blancs donc voilà à peu près ce qu'on en ce que j'en sais de l'histoire à la 135e page ce que j'aime pas ce que je vous disais le style je trouve ça lourd je trouve ça pas très bien écrit les personnages c'est même pas qu'ils m'insuppent c'est qu'en fait vous voyez je ressens pas du rien pour eux le style me perd le choix et que je peux comprendre de laisser des mots dans une des langues aborigènes ok je comprends l'intérêt mais le sens me perd un petit peu vraiment cette histoire me plaît pas plus que ça alors que les thèmes l'écologie le racisme les peuples autochtones etc ça m'intéressait quand même pas mal sur le papier donc à voir si je continue ou pas cette lecture j'aimerais bien lire aussi un essai qui me tente vraiment vraiment beaucoup depuis que clémence me l'a conseillé et que j'ai entendu du coup salomé saké en parler au micro de lorraine bastide dans la poudre c'est soit jeune et tais toi en fait ça revient sur le clivage générationnel en lien avec l'écologie et c'est un essai qu'elle a destiné salomé saké aux plus vieux et plus vieilles d'entre nous pour leur faire prendre conscience de l'urgence climatique et notamment pour leur montrer à quel point leur rôle est décisif dans cette prise de conscience et pour changer nos modes de vie et en fait nous sauver et du coup à l'analyse avec un regard assez perspicace et assez mature le clivage générationnel qui a été construit et surtout qui est très médiatisé autour de cette question de l'écologie salomé saké c'est une journaliste économique pour blast très envie de le lire on m'en indique vraiment que du bien et ça fait 300 pages et dernière lecture mais tout cela me sont beaucoup trop ambitieux on va se le dire clairement je viendrai bien continuer ce livre là donc the gender games de juno dawson je vous l'avais déjà présenté dans ma pile à lire du shiny street challenge je l'ai commencé j'en suis à la page 75 l'onglet est très accessible ça c'était ma crainte mais du coup j'arrive à le lire de manière assez fluide mais du coup c'est de la vulgarisation de tout ce qu'il y a de plus basique sur les questions genre et j'avoue que le fond m'intéresse quand même très peu l'idée c'est d'expliquer à des gens qui sont pas du tout au fait de ces innées là ce que c'est en fait le genre la différence entre le genre et c'est pourquoi il ya une minorité dans notre société tout ça tout ça tout ça ce que c'est la socialisation différentielle selon le genre bon très bien mais je suis plutôt au fait de ces sujets là ou en tout cas au moins de la base qu'elle présente et donc je m'ennuie un petit peu et le seul intérêt pour moi c'est de lire en anglais au delà du défi personnel de lire en anglais je suis pas non plus très intéressée par l'ouvrage même si j'aimerais bien le finir pour dire que j'ai lu un livre en anglais ce qui ne m'est pas arrivé depuis belle lulouette il est 20h et je vous reprends parce que j'ai quand même bien entamé les sirènes de malibu de taylor jankins reed je suis à la page 85 et pour le moment j'aime beaucoup c'est très prenant j'ai envie de savoir la suite et vraiment j'ai lu ça très rapidement donc on est sur deux temporalités on suit une fratrie de quatre enfants deux garçons deux filles célèbres à malibu et dans les états unis ou du moins dans la côte ouest américaine cette fratrie est unie autour du surf et aussi de cette notion de célébrité et tous les ans à la même date l'aîné de la famille nina riva organise une soirée qui regroupe tout le gratin californien et en parallèle on suit la vie des parents de cette famille donc june et mike qui me semble avant la naissance de leur enfant au tout début de leur rencontre j'aime bien cette double temporalité j'aime bien les personnages on sent qu'il va avoir du drame on sent qu'il va avoir des histoires les personnages sont vraiment intéressants les quatre enfants sont intéressants le couple des parents est aussi intéressant dans la temporalité et dans le fait que les éléments du couple des parents ne nous soient révélés qu'à des moments propices pour bien comprendre l'histoire des quatre enfants ça c'est quelque chose que j'aime bien et qui me rappelle en fait la série c'est aujourd'hui en terme de nombre de pages là j'en suis à la page 85 plus les 36 pages que j'ai lu ce matin donc lu 121 pages il faut que j'en lis 143 aujourd'hui donc il me reste 22 pages donc ça ça sera fait je vais continuer à lire ce livre là au moins mes 22 pages et si je continue bah ça sera durable pour demain ça va être trop cool l'idée de le finir une semaine me semblait peut-être ambitieuse au début mais en fait ça va se lire tout seul donc trop bien et peut-être qu'on leur a fini avec morgane bien avant la fin de cette semaine pour le moment ça serait bonne lecture et peut-être le coup de coeur on est le mardi 18h05 quand je vous reprends hier soir je vous avais dit que j'allais quasiment dépasser l'objectif du jour et que j'allais continuer à lire c'est ce que j'ai fait et donc j'ai avancé les sirènes de malibu et donc j'ai lu les 156 premières pages donc en fait j'ai largement dépassé l'objectif du jour que ça soit en termes de lc mais ma partenaire de lc a avancé aussi et en termes de nombre de pages en moyenne que je dois lire pour atteindre des mille pages donc voilà donc en tout j'ai lu 192 pages donc c'est trop cool et aujourd'hui j'ai continué à lire j'ai pas eu beaucoup de temps mais en fait j'avais trop envie de lire et dès que j'avais un petit peu de temps devant moi j'ai pris le livre et j'ai lu donc c'est vraiment le simple que j'adore le roman que j'ai qu'une envie c'est de continuer à lire cette histoire donc vraiment j'aime beaucoup et donc là j'ai lu 129 pages aujourd'hui et ce qui me rapproche quand même très fortement de mon objectif vu qu'il me reste 14 pages aujourd'hui donc je vais aller lire là ce soir après le sport et l'idée c'est qu'il me reste moins de 200 pages pour le finir donc je pense qu'il sera fini demain ça fait beaucoup beaucoup de chiffres mais je voulais juste vous faire un petit point du bilan de là où j'en étais j'aime vraiment beaucoup le livre je reprendrai du temps sûrement demain quand je l'aurai fini pour vous en parler en tout cas c'est une très très bonne lecture ok le mois de juin vient de commencer mais c'est une très bonne lecture est sûrement une de fin la meilleure lecture du mois de juin que j'ai fait pour le monde donc je vous dis à demain pour mon avis je pense finale sur ce livre bonjour on est donc mercredi et il est 17h45 à peu près et je reviens vers vous parce qu'il y a à peu près une heure et j'ai terminé les sirènes de malibu de taylor tenkins reed que j'ai adoré avant de vous en parler dans le détail il me restait du coup 165 pages à lire donc j'ai lu le nombre moyen de pages par jour que je m'étais fixé donc ça c'est une bonne chose et je l'ai même dépassé je vous expliquerai pourquoi après bref donc j'ai terminé ce livre là je l'ai lu en trois jours vraiment je l'ai dévoré j'ai adoré je me suis attaché au personnage vraiment à cette fratrie je vivais avec eux quand j'étais j'étais membre à part entière de cette fratrie j'ai adoré le personnage de lina je trouve qu'elle a une superbe évolution elle est toute en profondeur en complexité elle s'ouvre elle s'épanouit elle prend conscience en fait de qui elle est de ce qu'elle veut c'est un personnage qui est vraiment attachant c'est un personnage qu'on a envie de dorloter et c'est un personnage qu'on a envie d'avoir comme grande soeur elle est forte elle est essentielle en fait à cette famille et pour ce qui est des autres personnages aussi j'ai trouvé attachant j'avais envie de connaître leur histoire j'ai tremblé avec l'histoire de hud j'ai eu peur pour lui j'étais attaché aux révélations que thier pouvait amener le personnage de kit la petite soeur m'a vraiment intrigué j'avais envie de savoir où elle pouvait nous emmener il nous a emmené dans un endroit essentiel je trouve pour le récit donc voilà j'étais attaché aux personnages j'ai trouvé l'histoire intrigante avec ce déroulé heure par heure madina organise une soirée et du coup on suit un peu des étapes heure par heure il y a toujours des choses plus invraisemblable les uns que les autres parce que les célébrités font ben voilà des choses fantasques comme vous pouvez imaginer il y en a un par exemple qui balance un lustre de cristal et qui le casse et en fait ce que je vous disais je pense dans un précédent plan c'est que les éléments nécessaires pour comprendre le déroulé de l'histoire de ses enfants nous étaient donnés au fur et à mesure nous en fait des éléments sur l'histoire de leurs parents de leur enfance et ça j'ai vraiment trouvé ça très subtil comme manière de nous l'amener très intéressant et ça nous faisait rentrer dans leur intimité et cette double temporalité du coup qui était induite était quelque chose en fait en plus pour le récit je trouvais que ça donnait de la profondeur à ce récit bref j'ai vraiment tout aimé dans ce livre là il n'y a pas un truc qui ne m'a pas plu j'ai adoré détester certains personnages j'ai adoré voir les clins d'oeil à d'autres de ses livres et du coup je vais m'empresser d'aller les lire j'ai adoré les quatre personnages je trouve qu'elle est très douée pour décrire c'est ce qu'on dit avec Morgane décrire et faire vivre des personnages qui sont des connards et en même temps elle est très forte pour nous faire découvrir des personnages pleins de douceur pleins de rondeur mais qui sont pas faibles qui sont pas dans la caricature j'ai adoré ce livre là je suis trop contente de l'avoir lu en plus là l'été au soleil ça donnait envie d'y être donc voilà c'est encore un livre que j'ai trouvé très juste et très touchant j'ai enchaîné avec quelque chose qui ne ressemble absolument pas aux livres que je viens de vous présenter c'est donc l'essai soit jeune et tais toi de salomé saké pour remettre sa petite tête à ça m'insupporte à chaque fois je les jette je trouve que les livres sont toujours plus beaux sans même si là il y a du coup la tête de salomé saké j'ai lu les 40 premières pages c'est pour ça que je vous disais que j'avais lu plus que les 165 pages nécessaires pour terminer les sirènes de malibu j'ai lu l'introduction et l'avant propos et donc enfin pour vous faire un rapide résumé mais c'est pas du tout le bon terme du coup elle s'attache à comprendre d'où vient le clivage sur médiatisé et notamment construit par les médias entre les jeunes et les vieux en quoi ce clivage est délétère parce qu'en fait il nous permet pas d'agir dans notre capacité maximale pour pallier au réchauffement climatique et du coup sauver l'humanité et qu'en fait derrière ce clivage jeune vieux on retrouve un clivage jeune qui s'intéresse à l'écologie et les vieux quand de rien un peu rien à foutre et du coup ce clivage est délétère et donc elle va développer ça en trois points et notamment elle va comparer j'ai commencé à peine cette partie les conditions d'entrée de vie de la jeunesse en 2020 et dans les années 60 il me semble et du coup elle va montrer que les conditions de vie de notre jeunesse à nous sont quand même beaucoup plus précaires notamment en termes de chômage en termes de recours aux emplois courts aux emplois précaires notamment parce qu'il ya eu la pandémie le confinement les confinements la crise écologique le prix de l'immobilier qui explose que donc les conditions dans lesquelles on vit notre jeunesse actuellement sont nettement plus difficiles que celles des générations précédentes et ce n'est pas juste pour victimiser notre génération mais pour dépasser et c'est ce qu'elle souhaite faire ce qu'elle dit dans son intro dépasser les adjectifs qui sont accolés à cette jeunesse c'est notamment une jeunesse capricieuse paresseuse qui se victimise et là elle refait l'histoire en fait du clivage générationnel et en fait elle explique que dans toute société les personnes plus âgées se plignaient de la jeunesse avec les mêmes mots donc paresseuse victimaire impie qui avait peu de morale et j'ai trouvé ça marrant de tout temps les jeunes soient déconsidérés et critiqués sans se rappeler qu'on a été le jeune d'un autre vieux et donc voilà je vais continuer ça peut-être pas ce soir mais sûrement demain et je reviendrai vous en parler et je vous dis à très vite bisous Coucou je vous reprends on est donc jeudi il est 18h45 à peu près et j'ai lu ce matin et en fait je me rends compte comme j'ai commencé à faire le montage de ce vlog que j'ai très peu de plans de moi en train de lire mais en fait j'aime pas trop me filmer en train de lire je sais pas ça me rajoute comme un stress et du coup je suis un peu moins concentré dans ma lecture donc premièrement il y a ça et deuxièmement ce matin j'ai lu en surveillant le bac donc j'avais pas du tout me filmer dans ce contexte là j'ai bien avancé aujourd'hui cet essai de Salomé Saké soit jeune et tais toi j'ai lu 116 pages aujourd'hui je suis donc à la page 156 soit un peu plus de la moitié je dirais et j'aime vraiment beaucoup j'ai fini la partie économique dont je vous parlais dans mon précédent clip face caméra où en fait elle a pour objectif de comparer la situation de la jeunesse actuelle avec celle des boomers et elle montre à quel point la situation économique actuelle de notre jeunesse est catastrophique ou en tout cas elle est vraiment plus difficile plus précaire que les jeunes connaissent plus de pauvreté aujourd'hui que l'autre génération et là je suis arrivé dans la partie numéro 2 sur les raisons qui poussent la jeunesse à être pessimiste mais elle revient sur ces raisons là sur des raisons logiques qui poussent notre jeunesse à être pessimiste donc notamment le matraquage médiatique anxiogène qu'on peut avoir suite aux attentats sur la sécurité mais aussi et du coup elle revient longuement sur l'écologie la crise écologique et l'éco anxiété c'est très difficile à résumer en fait ce livre là parce qu'il y a énormément de points qui sont abordés énormément de thèses sociologiques et économiques elle reprend pour démontrer son propos et je résumerai en disant que pour le moment je trouve que c'est un portrait d'une justesse infinie et incroyable sur ce que c'est être jeune aujourd'hui en France donc voilà à voir entre 18 et 30 ans on va dire en France aujourd'hui quels sont les défis auxquels sont confrontés sa jeunesse quelles sont les craintes qu'elle peut avoir je trouve que vraiment c'est d'une justesse et d'une précision c'est d'une rigueur scientifique hors normes et en même temps elle vulgarise énormément de thèses sociologiques et économiques notamment des thèses qui sont au programme de terminal et de manière très simple permet à ce livre là d'être à la portée de tous et de toutes et notamment des plus vieux et plus vieilles à qui se destine cette ouvrage donc l'idée c'est de continuer à lire ça ce soir et en parallèle de continuer à faire le montage du vlog du coup que vous êtes en train de regarder et j'aimerais bien le finir d'ici samedi il me reste en fait 120 pages donc largement faisable bref j'arrête de bavarder face caméra et je vais aller finir le montage enfin finir je vais avancer le montage et continuer ma lecture et peut-être la finir à très vite et coucou on se retrouve on est vendredi et il est 17h10 et je reviens vers vous parce que j'ai fini toi je n'étais toi de salome saké je l'ai fini autour de 14h30 à peu près j'ai lu les 86 pages qui me restaient à lire pour le terminer vu que j'avais un peu continué hier soir et c'est tout ce que j'ai lu aujourd'hui mais c'était une excellente lecture donc c'est pas très grave je vais pas re-rentrer encore dans les détails du livre en tout cas ce que j'en ai retenu c'est que c'était un essai très simple à lire à s'approprier et que ça fait du bien c'est une réponse argumentée réfléchie et scientifique intéressante à opposer à toutes les critiques qu'on peut faire à cette jeunesse et ce que j'ai trouvé admirable dans ce livre c'est qu'elle revient sur le clivage générationnel non pas simplement pour défendre la jeunesse ce qu'elle le fait mais aussi pour expliquer en quoi ce clivage est délétère notamment dans le contexte de crise climatique que nous connaissons pour moi c'est un ouvrage à lire j'ai vraiment adoré j'ai passé un très bon moment à lire cet essai il est accessible et pédagogique et je trouve ça vraiment essentiel pour diffuser son propos qui est là encore essentiel donc je vous le conseille amplement que vous soyez jeune ou moins jeunes pour comprendre ce clivage pour mieux comprendre du coup les autres générations et notamment cette jeunesse sacrifiée par je vais continuer à lire du coup celle qui parlait aux corbeaux de melissa lukashansko je vous avais déjà dit dans le tout premier plan je vous présente mes livres que je savais pas si j'allais abandonner ou pas ce qui est dommage parce qu'il est vraiment magnifique que le marque page assortie j'adore je suis à la page 135 et je vais essayer de lire jusqu'à la page 150 et prendre une décision à la page 150 et peut-être que si j'ai le temps je viendrai vous en parler juste après sinon sur un petit point lecture et statistiques je vous disais donc que j'ai lu les 86 pages de salome saké aujourd'hui et donc en tout depuis lundi matin j'ai lu 787 pages sur les 1000 et il me manque donc 213 ce qui est un objectif plutôt atteignable je pense entre samedi dimanche et là vendredi fin d'après midi même si du coup comme c'est le week-end j'ai énormément de choses prévues et donc je sais pas si ça va pas être un fail sur la fin mais bon au moins j'aurais tenté et j'aurais lu deux livres et demi si je compte la saint royal que j'ai terminé en tout début de challenge je vais lire ça et je vous reprends très vite bon je vous retrouve pas longtemps après juste le temps d'avoir lu les 15 pages qui confirment que j'abandonne sans suspense enfin je m'en doutais un peu mais je vous voulais quand même lui donner une chance j'ai lu donc un tiers du livre ça me plaît pas du tout et en fait même si les thèmes me plaisaient c'est ce que je vous disais l'histoire me plaît pas et j'ai lu les cinq dernières pages du livre en diagonale et en fait je m'en suis rendu compte que je me foutais des tenants et des aboutissons de l'histoire la fin quelle qu'elle soit ne m'intéressait pas et je voulais vraiment que ça me plaise parce que encore une fois politiquement c'est hyper important de donner la voix au peuple autochtone qui ont été massacrés et raconter une histoire de leur point de vue raconter leur vécu leur situation je trouve ça trop important et je voulais faire cette consommation engagée là mais du coup c'est un fail le niveau histoire bon et j'ai un dilemme il ya un livre de ma pile à lire que je voudrais lire maintenant qui m'obsède que j'ai trop envie de lire mais c'est le thème de ma prochaine vidéo et du coup je voudrais pas la spoiler ici mais en même temps j'ai beaucoup envie de le lire et le livre en anglais j'ai un peu la flemme de lire en anglais donc je sais pas trop ce que je fais ou pas et j'ai pas envie de me lancer dans un autre livre parce que en fait je suis amébillée par ce livre là et que j'ai envie de le lire après je me dis que c'est un vlog lecture de mille pages que je peux continuer à vlogger avec vous sans vous dire le livre et juste le nombre de pages que j'ai lu je me dis qu'on peut peut-être faire quelque chose comme ça et je me dis que peut-être dimanche soir j'essayerai de me lire 50 pages du livre au véo et que si je fais ça régulièrement je devrais le finir rapidement je vais peut-être faire ça pour d'autres manières là je pense que là c'est l'heure de partir quasiment donc je vais me laisser le temps de réfléchir à ça mais j'ai vraiment envie de le lire et c'est un pavé donc c'est peut-être le moment de le sortir de ma pile à lire bref vraiment je vais prendre le temps de réfléchir et je reviens vers vous demain sûrement en fin de journée pour vous dire quelle lecture je vais commencer et le nombre de pages que j'aurai lu j'ai eu 101 pages aujourd'hui donc en fait il faudrait que je lise encore 40 pages ce soir en rentrant de ma soirée c'est peut-être faisable on verra surtout si c'est un livre en vf qui me pote beaucoup bref trêve de bavardage sinon tout ça ça va être trop long à monter et pour vous à regarder et je reviens vers vous rapidement coucou on se retrouve samedi donc quasiment à la fin de ce défi challenge lecture où il faut lire 1000 pages dans la semaine et hier j'ai lu ce fameux livre mystère c'est trop bien fait de suivre mon envie du moment parce que pour le moment j'aime beaucoup bref j'ai essayé de faire les choses dans l'ordre donc hier j'ai lu 28 pages du livre mystère nous j'ai lu 142 pages aujourd'hui de ce livre mystère et j'aime vraiment beaucoup et c'est hyper vite c'est assez simple c'est assez fluide dans le style de lecture je retrouve tout ce que j'aime je vais essayer de vous donner un peu des mots clés des indices et peut-être dans les commentaires vous pourriez essayer de deviner ce livre mystère en tout cas vous inquiétez pas ce sera la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne après celle ci donc c'est un livre de science fiction ultra connu américain est ce que je peux vous dire que ma vie pour le moment c'est que j'aime beaucoup l'histoire je suis très intrigué la construction de ce monde m'intéresse m'intrigue j'ai envie d'en savoir plus l'histoire a l'air très dense très riche mais c'est le seul bémol mais ça je le savais l'héroïne me soulève elle est un peu naïve elle est trop volcanique à chaque fois elle va s'énerver vouloir frapper vouloir gueuler etc je trouve qu'elle est très enfantine dans ses réactions elle manque un peu de complexité face au monde qui l'entoure j'ai quasiment à temps l'objectif du jour c'est ce que je voulais vous dire j'aime beaucoup ce livre mystère et je suis bien partie pour réussir à lire les mille pages dans la semaine je vais continuer à lire juste après et je vous prends avec moi pour quelques plans coucou on se retrouve pour quasiment le dernier point je pense de ce vlog où j'essaie de lire mille pages à la semaine pour en fait vous expliquer que là on est dimanche fin d'après midi mais quand ce matin j'ai fait le calcul des pages lues j'étais déjà à 1011 pages donc avant même de lire ce dimanche j'avais rempli le challenge et ça c'est trop cool parce que ça faisait bien longtemps que je participais à la semaine à 1000 et que je n'arrivais pas à remplir les mille pages donc ça c'est trop cool surtout que j'ai un peu lu ce matin et que je vais continuer à lire cet après midi j'aime toujours ce petit livre mystère j'arrête d'en parler énormément vu qu'une prochaine vidéo consacrée à ce livre va sortir sur la chaîne mais voilà il faudrait vous partager le fait que j'avais atteint l'objectif et donc au delà des pages j'ai fini l'assassin royal le tome 6 de robin hobb j'ai lu l'essai de salomé saké soit jeune et tais toi j'ai lu les sirènes de malibu de taylor d'elkins reed deux excellente lecture une très bonne lecture même si une bonne partie je l'ai fait hors vidéo j'ai tranché sur ma lecture celle qui parle au corbeau que j'ai abandonné et j'ai commencé un nouveau livre donc il ya quand même cinq livres qui sont sortis de ma pile alliée et ça c'est vraiment trop cool je vous rappelle que l'objectif de ce mois de juin c'est d'essayer de réduire un maximum ma pile sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'adore faire des petits challenges littéraires face caméra je crois que ça me motive encore plus est ce que vous vous avez participé est ce que c'est des choses que vous faites vous finir en train de faire des challenges vous même de faire des défis livraies si oui lesquelles j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et vous retrouver très prochainement avec une vidéo sur ce fameux projet mystère encore merci de m'avoir regardé et à très vite vision